Alors, Dieu, c'est quand même un petit sujet, vous serez d'accord, que ça, c'est quand même quelque chose de pas tout à fait négligeable. Alors, ça pourrait être ce sujet de Dieu, ça pourrait être abordé de bien des façons, en fait. Ça pourrait être abordé par la théologie comparée, de comparer la définition de Dieu entre les différentes religions, les différentes cultures, les différentes confessions de foi chrétiennes, ou bien s'intéresser à Dieu dans la philosophie grecque, par exemple, ou dans l'histoire des religions, en commençant il y a quelques dizaines, centaines de milliers d'années jusqu'à maintenant, ou bien dans la théologie pure, donc dans la dogmatique, en prenant saint Augustin, Thomas d'Aquin, Luther, Calvin. Mais c'est plutôt, en fait, sous l'angle de la vie que je vous propose de regarder de quoi il est question, en quoi est-ce que la personne, l'individu, peut se positionner par rapport à cette question de Dieu, et qu'est-ce qu'il entend, ou qu'est-ce qu'elle entend, en disant, je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu, de quoi parle-t-on, en fait. Alors ma réflexion là-dessus, c'est tirer donc de vingt ans d'expérience, en fait, de discussion sur des sites théologiques, comme jecherchedieu.ch, mais d'autres avant, à Paris, Nancy, et puis Nîmes, où j'étais avant, discuter en particulier avec des personnes qui ne sont pas dans l'Église, et qui cherchent éventuellement à y entrer. Donc j'ai rencontré ensuite, en entretien personnel, des milliers de personnes, en fait, dont peut-être, je ne sais pas, 200, 300 ont demandé un baptême d'adulte. Ensuite, ils sont rentrés dans l'Église, et donc je pense qu'il y a là un trésor quand même d'expériences diverses. Donc en quel sens parle-t-on de Dieu, personnellement, je veux dire, dans la conviction intime ? Dans quel sens il existe ou n'existe pas, ou existe peut-être ? Qu'est-ce que ça veut dire de douter, d'être agnostique ou d'être athée ? C'est une position face à une certaine conception de Dieu que l'on a. Et puis ça, c'est une question qui intervient souvent, à quoi ça sert de croire en Dieu ? C'est quand même une bonne question, surtout les jeunes, ils veulent savoir à quoi ça sert. Et puis il y en a qui me disent, mais vous, vous n'êtes pas sœur, si Dieu n'existe pas, à ce moment-là, vous avez bâti toute votre existence sur une supercherie, finalement, et c'est catastrophique. Ce n'est pas si sûr, si vous voulez, tout dépend de ce que l'on entend par Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Et puis il y a des questions qui sont autour de la question de Dieu, mais on n'aura pas le temps de tout voir. Alors, ça c'est des questions, savoir est-ce que Dieu est puissant, tout puissant ou non ? Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il commerce ? Je suis allé un peu trop tôt, c'est plutôt là. Est-ce que Dieu, il est bon ou est-ce qu'il fait commerce du salut ? Est-ce que c'est un Dieu, il est masculin, de sexe mâle, ou est-ce qu'il serait un peu femelle, ou tout à fait femelle ? La Trinité, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que ce n'est pas obligatoire de croire en la Trinité ? Alors, là maintenant, voilà, donc qu'est-ce qu'on entend quand on dit Dieu ? Alors, ça peut être un être extérieur à l'univers, ou faisant partie de l'univers, mais qui participe à l'évolution, à la création de l'univers. C'est souvent une définition qu'on peut donner, c'est la transcendance, finalement. Deuxièmement, ça peut être une expérience de la rencontre avec Dieu, ou de recherche de Dieu, une expérience de Dieu, en fait, quelle qu'elle soit. On pourrait dire que c'est le Dieu de la mystique. C'est important aussi, c'est une dimension importante. Et puis, la troisième définition que je proposerais, grande définition, grande dimension, finalement, de la question de Dieu, c'est la définition du bon, du beau et du juste ultime. C'est-à-dire définition d'un idéal pour l'humain, c'est un peu le Dieu de la philosophie, finalement. Et il y a ces trois définitions que je propose. Alors ensuite, on peut aller chercher, pour nous, chrétiens, ou pour ceux qui le sont, éventuellement parmi vous, c'est dans la Bible qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on entend par Dieu ? Donc, il y a des définitions de Dieu dans la Bible, ce n'est pas des définitions vraiment dogmatiques. Donc, Dieu est, deux points, ouvrez les guillemets, c'est plus compliqué que ça. C'est un Dieu d'alliance qui est en relation avec l'humain et puis c'est le Père révélé en Jésus-Christ. Ça, c'est plus spécifiquement chrétien. Ensuite, après la Bible, eh bien, il y a le Dieu des théologies, c'est-à-dire qu'il y a 3000, 2000 ans d'interprétation des textes bibliques, d'expérience de Dieu, de réflexion, ça donne le Dieu de la théologie et puis le Dieu aussi des églises, le Dieu aussi de la rue, c'est-à-dire de la rumeur, de ce qu'on entend, et puis le Dieu des cultures, le Dieu des arts, le Dieu de la littérature. Donc, là, il y a une profondeur, j'allais dire, de sens, de débat qui sont autour de cela, mais c'est surtout les trois premiers points et puis le Dieu de la Bible sur lequel je vous proposerai de se pencher maintenant. Alors, le premier point, c'est Dieu créateur de l'univers, c'est-à-dire Dieu comme cause première de ce que l'on voit. Et ça rejoint dans un sens cette immense question qui est à la base de la philosophie grecque, la philosophie en général. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ou plutôt que simplement le chaos ? Ça rejoint cette question. Dieu comme cause première de ce qui existe, de ce qui existe de beau, de ce qui existe de bon. Il y a une question de savoir s'il est extérieur à l'univers, comme un être, vous voyez, autre que l'univers, ou bien s'il est dans l'univers, c'est la sève qui fait fleurir les arbres, ce serait plutôt la position d'un Spinoza, ou voilà. Donc, en tout cas, ça se discute, Dieu comme cause première. Il y a des questions aussi, savoir s'il crée à partir de rien. Au début, il n'y avait que Dieu et il fait surgir du néant, du rien, l'univers qui existe aussi. Il y a le chaos et puis Dieu est plutôt une source de, je dirais, d'organisation du chaos et fait émerger dans le chaos de la vie, du beau, de l'ultime, de, voilà. Ça, c'est une question, en fait. savoir s'il a tout fait aussi dans le début, peut-être en sept jours, comme disent quelqu'un, quelques personnes, ou si c'est une création qui est encore en cours. Ça, c'est des questions qui sont en fait très importantes pour, par exemple, la question de l'existence du mal ou d'autres questions dont on pourrait parler après. Alors, c'est en fonction, finalement, ça met en relation avec l'astrophysique, avec la physique des particules, avec la physique quantique. Et c'est ce que l'on voit, par exemple, dans le travail proposé par Yves Voltramar avec l'Université de Genève, où ils ont tout un cycle faisant intervenir des astrophysiciens, des physiciens, pour réfléchir à cette question de l'univers et de la cause première ou non de l'évolution dans l'univers. Alors, cette question d'un dieu comme source d'évolution dans l'univers, source de création, source d'organisation du chaos, eh bien, c'est ce qu'on voit, finalement, vraiment dès les origines, en tout cas de ce que l'on peut garder comme littérature, c'est-à-dire dès les inventions de l'écriture, dans la civilisation babylonienne, c'est il y a quand même 4000 ans, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, tout a fait le début. Là, on voit sur ce cylindre, ce seau qui était imprimé sur de l'argile, on voit, donc, Ninurta qui dompte le chaos, qui est représenté dans une sorte de serpent de mer, serpent marin. On retrouve ça tout à fait dans la Bible, avec Behemoth, avec la symbolisation, finalement, du chaos dans un monstre marin. Donc, en tout cas, c'est la conviction qu'il existe une transcendance des divinités qui interviennent dans l'organisation de l'univers, dans notre monde, et dans le cours des événements éventuellement, par de la providence ou par des actions qui interviennent, voilà, dans le cours de nos affaires en ce monde. Alors, c'est repris, effectivement, dans la Bible, mais il y a quand même là une question, savoir pourquoi est-ce que Dieu crée le monde, c'est-à-dire dans quel but, pour quelles raisons aussi. Donc, c'est discuté, donc on voit, par exemple, c'est un peu l'original, finalement, de ce qu'on voit dans la Genèse. C'était mille ans plus ancien que la Genèse, que l'écriture de la Genèse par les Hébreux, c'est-à-dire que quand une élite du peuple hébreu est en exil à Babylone, c'est entre moins 700, moins 500, ils rencontrent cette mythologie babylonienne et ils la reprennent, j'allais dire en l'évangélisant, mais c'est un peu un anachronisme de dire ça, en tout cas en la mettant à leur façon, selon leur expérience de Dieu. Et donc, dans la littérature babylonienne, dans cette tablette qu'on voit à droite, de cunéiforme, qui date donc de quelque chose comme moins 2000 ou moins 1500 avant Jésus-Christ, Enki et Nima, c'est des divinités qui créaient les humains pour jardiner à leur place. Donc les divinités, elles jardinaient, donc elles organisaient finalement l'univers, le travaillaient pour faire fleurir des arbres et produire des fruits. Ils se disent, mais c'est un peu fatigant. Donc on va se créer des esclaves, les humains, pour aller jardiner à notre place. La Genèse, elle reprend ça, mais on voit que Dieu, effectivement, il place les humains dans un jardin, mais c'est préparé par Dieu. Et les humains, ils sont créés par un bon projet, parce que l'humain est un projet de Dieu bon en soi. Donc vous voyez, c'est un Dieu qui crée dans un bon projet, pas un projet intéressant, je dirais, pour servir d'esclave, pour servir ses plaisirs et sa vie, mais comme un bon projet pour en soi, bon en soi. Donc l'humain est un peu le couronnement de ce projet, mais bon, bien sûr, la Bible est écrite par des humains. Si les fourmis ont écrit une Bible, elle est sans doute aussi en plaçant la fourmilière au centre. Donc on ne va pas s'en vouloir pour ça, c'est tout à fait normal. En tout cas, dans la littérature précédente, les dieux veulent faire la fête tranquillement dans leur coin, alors que dans le Dieu biblique, eh bien, il y a un intérêt de Dieu pour l'humain en soi, et Dieu cherche le bonheur et la joie de l'humain. Donc vous voyez, il y a une reprise, mais une différence déjà dans la théologie, dans la façon de comprendre ce projet de création. Alors ensuite, Dieu créateur de l'univers, ça invite à une question par rapport à la science quand même, parce que la science décrit l'évolution de l'univers, décrit l'univers, décrit ce qui existe finalement. Alors, c'est vrai que la science et la foi, la théologie, peuvent aujourd'hui être réconciliées, ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire qu'il y a une observation du monde par la pensée, par l'expérience du monde, on va appeler ça la science au bout de quelque temps, mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même la théologie est confondue avec la science et la philosophie, c'était un seul effort de pensée. La théologie, elle a été longtemps finalement revendiquant le monopole de la pensée sur le monde, surtout à partir du IVe siècle, avec ce qu'on appelle les conciles dits œcuméniques, où il y a eu un effort politique d'unification de la pensée. Elle est devenue une pensée obligatoire, c'est-à-dire gouvernée par des chefs empereurs et puis chefs d'Église. Et aussi, je dirais, jusqu'à Galilée, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit de penser tellement librement, j'allais dire, devant les théologiens, les théologiens de la Sorbonne, les théologiens de l'Église, de Rome, et on le voit même avec Calvin et le pauvre Servet qui a été brûlé. Donc, jusqu'à Castellion, j'allais dire, jusqu'à Sébastien Castellion, il y a une obligation que la pensée se plie devant la science. C'est vrai qu'en particulier, au cours du XXe et XXIe siècle, il y a une vraie réconciliation de la science, de la foi, de la théologie. La science, elle cherche plus les lois de la nature, ce qui existe. Et puis, la théologie s'intéresse au pourquoi et à la finalité de cette création, le sens que ça peut avoir pour notre vie. Et c'est très différent comme objectif, comme visé, comme champ d'action. Et les deux s'articulent aujourd'hui d'une manière très intéressante, je pense. L'un pouvant reprendre l'autre, en particulier la théologie et la philosophie, s'intéressent tout à fait à l'astrologie, à l'astronomie, pas l'astrologie, bien sûr, l'astronomie, la science, les sciences humaines, la physique quantique et tout ça, la physique des particules. En particulier, il y a quelque chose à propos de Dieu comme source première. La lumière, c'est, alors oui, j'ai mis, pour rigoler, j'ai mis à droite, c'est l'équation de la lumière. Et Dieu dit, donc, l'équation, les équations de Maxwell, c'est les équations de la lumière comme champ électromagnétique. Et Dieu dit, et la lumière fut. Bon, est-ce que c'est vraiment comme ça ? Pas tout à fait, parce que si vous voulez, est-ce que Dieu est cause première des équations ? Ce n'est pas impossible, mais c'est discutable, si vous voulez que ça soit si direct que ça. En tout cas, la lumière, et Dieu dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il s'agit plus d'une lumière du sens, de l'intelligence, du projet, du pourquoi, et du en vue de quoi, que vraiment, et Dieu créa les photons, si vous voulez. Donc, c'est un peu pour rigoler. Ensuite, là, il y a le Dieu créateur de l'univers comme cause première, ce n'est pas stupide, parce que si vous voulez, en particulier, la thermodynamique nous dit qu'un système fermé, si on le laisse tranquille, c'est-à-dire gouverné simplement par le seul hasard, par sa seule nature, il va forcément de l'ordre vers le désordre, un désordre croissant, une entropie croissante. Par exemple, si on prend un verre en cristal, on le jette par terre, c'est possible que ça donne des morceaux de cristal. Ce n'est pas... Voilà, il va se casser, s'éclater en mille morceaux. On prend les mille morceaux, on va les jeter autant de fois qu'on veut par terre, c'est quand même bien rare que ça redonne quelque chose qui serve à boire un verre d'eau. Mais pourquoi ça ? C'est le second principe de la thermodynamique. Les choses vont naturellement, par le hasard, ça va de l'ordre vers le désordre. Alors, il pourrait arriver qu'en jetant les morceaux de verre par terre, pof, il se recolle, ça donne un verre. Ça pourrait arriver. Statistiquement, ce n'est pas impossible. Tout est là. Il y a la matière, il y a l'énergie qu'il faut. Et pourquoi ça ne se fait pas ? Parce que c'est le second principe de la thermodynamique. Alors, l'expérience, elle est très concrète. Si on prend comme ça deux gaz, par exemple, un gaz bleu et un gaz rouge, séparés par une petite cloison. Si on enlève la cloison, ça se mélange, ça se mélange, ça se mélange. Et finalement, les boules rouges et les boules bleues vont être réparties équitablement dans les deux boîtes. C'est toujours comme ça. C'est le second principe de la thermodynamique. Donc, nous, on aperçoit quand même un monde, tout n'est pas bien fichu, mais quand même, il y a des choses extraordinaires. Et en particulier, il y a une évolution que l'on remarque, que la nature nous décrit. Les choses n'ont pas toujours été telles qu'elles sont. En particulier, par exemple, avec le Big Bang, mais même à l'échelle géologique, si vous voulez, on voit qu'il y a dix millions d'années, il n'y avait pas des humains comme nous. Ça n'existait pas. Il y a une évolution qu'on peut noter. Et donc, ce n'est pas une preuve, si vous voulez. Mais si je vois, par exemple, quelque part dans la nature, ce tas de pierres, ce n'est pas impossible que cette disposition des pierres soit due au pur hasard. C'est que des pierres, quoi, peut-être elles auraient pu se poser comme ça. Ce n'est pas impossible. C'est possible qu'il y ait une hypothèse quand même plus vraisemblable. Que les pierres ne se sont pas posées comme ça par hasard. Parce que c'est quand même pas mal fichu. Vous voyez, cette petite chalet en pierre. C'est plus plausible qu'il y ait eu une source d'organisation pour que ces pierres se mettent en forme d'une maison de berger, d'une cabane de berger en pierre. Mais comment vous pouvez le prouver ? Ça pourrait être un hasard. Les pierres peuvent se poser là super bien. Mais j'irais dire, que c'est la même chose pour l'univers. Le fait qu'il y ait évolution et que quand même, ça soit assez épatant, vous voyez, eh bien, ça dit que le plus plausible est quand même d'imaginer, de supposer l'hypothèse qu'il y a une source d'évolution en dehors du système, en dehors du simple univers qui a suscité cette organisation extraordinaire, cette évolution. Et donc, les plus fermes opposants, si vous voulez, à l'existence de cette cause première en dehors de l'univers, qu'on appelle Dieu ou pas, les plus fermes opposants à l'existence de l'évolution dans cet univers, au Big Bang, à l'évolution, parce que c'est les fondamentalistes chrétiens ou musulmans, et puis c'est les athées militants, les athées fanatiques, donc les fondamentalistes fanatiques religieux et puis les athées fanatiques, eux, ils veulent à tout prix dire qu'il n'y a pas d'évolution parce que ça les gêne beaucoup qu'il y ait une évolution. Ça veut dire qu'on est en évolution, ça veut dire que les choses bougent, évoluent. Ça gêne beaucoup les athées fondamentalistes, intégristes, parce que si vous voulez, c'est problématique. S'il y a évolution, il est probable qu'il y ait une source d'évolution. Alors, ils essayent de dire oui, peut-être qu'il y a quand même une évolution, parce que ça, aujourd'hui, c'est un fait scientifique, en fait, qu'il y a une évolution depuis quelque chose comme le Big Bang pour parler vite et puis maintenant. Alors, ils disent oui, mais il y a peut-être un Big Crunch, c'est-à-dire qu'en fait, ça va revenir à l'état initial et puis de l'état initial, ça va de nouveau évoluer, donc il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est une... Vous voyez, ça se... une extension et puis une contraction, comme l'œuf donne la poule, la poule donne l'œuf, l'œuf donne la poule, alors ils disent ben non, il n'y a pas vraiment évolution, c'est apparent. Il semblerait, aujourd'hui, la science nous dit qu'il n'y aurait probablement pas de Big Crunch, qu'on va vers une évolution continue et infinie. Donc ça, les athées militants sont un peu gênés de ça, mais bon, nous, de toute façon, on ne s'arrête pas à ça, si vous voulez, c'est une hypothèse qui n'est pas sotte, en tout cas, qui me semble plausible de dire qu'il y a quelque chose comme une cause première à l'évolution de l'univers et on peut l'appeler Dieu. C'est peut-être pas mal. Alors, quel bilan on peut faire de cela, finalement, si vous voulez ? Croire en Dieu en ce sens-là, comme cause première de l'évolution, c'est de l'ordre de la croyance, en fait. C'est de l'ordre d'une intelligence, d'une conviction, d'une opinion. Une opinion, j'allais dire, qui est, selon l'évaluation de chacun, libre, c'est entre 10% et 90%. Alors, il y a des fanatiques qui vont dire à 0%, ça n'existe sûrement pas, il n'y a pas de Dieu, ça n'a pas de sens, et puis il y a les fanatiques croyants qui vont dire si, 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 c'est absolument évident que Dieu a créé l'univers avec ses petites mains, mais à part, si vous voulez, les 10 premiers pourcents et les 10 derniers, en général, entre personnes qui discutent, je dirais, c'est entre 10% et 90%, on dit, bah oui, c'est assez plausible ou vaguement plausible qu'il existe une cause première. Mais, finalement, on est, on est quand même en discussion avec la science. Mais, finalement, cette existence ou non d'une source d'évolution dans l'univers, ça n'épuise pas et de loin le sujet. Et, finalement, ça n'apporte pas énormément de choses, ça apporte un petit peu quand même, parce que si vous voulez, si on dit qu'il existe une source d'évolution, on note qu'il y a une évolution, donc ça invite quand même à la philosophie, essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ou plutôt que le chaos. Et puis, si Dieu est cette source d'évolution positive dans l'univers, on peut se dire que ça peut être intéressant de s'ouvrir soi-même à cette source d'évolution et d'être soi-même en évolution au cours de son existence. Ça invite quand même à Dieu comme alpha, c'est-à-dire comme source, et puis Dieu comme oméga, c'est-à-dire comme quelque chose de beau, si vous voulez. Et ça nous invite, nous aussi, à être créateurs. Ça veut dire que le fait de créer des sources d'évolution positive, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'univers et donc ça pourrait être fondamental aussi dans ma façon de voir mon existence personnelle et d'entrer donc dans une bonne créativité plutôt d'organiser le chaos plutôt que de augmenter le chaos autour de moi dans l'existence. J'y pensais par exemple avec un enfant, quand j'encadrais un groupe d'enfants, on se promenait dans la nature et il prenait un bâton et il s'amusait à fouetter les fleurs et à les décapiter. Ça n'a aucune importance en soi, si vous voulez, parce qu'une fleur, ce n'est pas une fleur près, j'allais dire. C'était des fleurs de la montagne comme ça, il n'y en avait plein. Ben si, je trouve, vous voyez, parce que c'est être source de chaos. Il y a une belle fleur, on ne la gâche pas, vous voyez. Mais pourquoi on ne la gâche pas ? Elle ne sert à rien. Mais justement, si vous voulez, on est source d'évolution positive dans l'univers, on essaye de ne pas être source de mise en chaos, de gaspillage, vous voyez, de ruines. C'est une philosophie de vie quand même, de croire, de dire, de dire Dieu comme source première d'évolution dans l'univers. C'est déjà une philosophie de vie, un point oméga, si vous voulez, aussi, quelque chose d'important. Alors, cette croyance en un Dieu, parce que là, c'est de la croyance en un Dieu comme source première, ça n'épuise pas de loin le sujet de Dieu. La deuxième, c'est le Dieu de l'expérience, le Dieu qu'on rencontre. Oui, c'est ça, un Dieu qu'on rencontre. C'est une intuition et c'est une expérience depuis l'aube de l'humanité. Depuis, je ne sais pas moi, des dizaines de milliers d'années, en fait, je pense quand même, voir des centaines de milliers d'années. C'est une des expériences quand même qu'il existe quelque chose dans l'invisible qui nous aide à vivre. Alors, ça se manifeste par des sépultures, déjà. Ce n'est pas simplement pour gérer le corps mort de nos proches. Des fois, ça, c'est simplement, il est simplement enterré. Mais déjà, s'il y a déjà un petit peu d'offrande avec, si on met un petit bol de riz, si on met des pièces de monnaie, si on met, comme sur la photo que je vous ai mise là, un collier, vous voyez, de coquillages, il y a déjà quelque chose, vous voyez, au-delà du visible, au-delà de la simple survie, il y a quelque chose. C'est aussi, ça se manifeste dans l'art rupestre. C'est venu un peu plus tard, finalement, mais il y a là aussi quand même une expérience que le sens de notre existence n'est pas simplement dans les fonctions naturelles de manger, de se protéger du froid et des animaux sauvages et puis de se reproduire. Déjà, dans l'art, vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sens, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible qui change l'existence. Donc ça, c'est le Dieu qu'on rencontre, j'allais dire. Et ça, c'est très important dans toutes les cultures depuis les dizaines de milliers d'années. La religion, c'est aussi fondamentalement cela. C'est une relation à ces forces, à ces divinités, à ce Dieu qui, au-delà du visible, je rencontre. Alors, j'allais dire, parmi la population, dans les personnes que j'ai rencontrées comme ça, cherchant à s'intéresser à la foi, à la religion, à Dieu, 50% avaient une expérience vive de rencontres, d'expériences spirituelles. D'autres, peut-être 30%, sentaient un bénéfice à la prière, c'est-à-dire à la recherche, à l'ouverture à cette transcendance. Et puis, une certaine proportion de gens ne sentaient pas particulièrement grand-chose. On a le droit aussi. En tout cas, il n'y a aucun jugement pour les 20% restants. En tout cas, c'est quelque chose qui est largement partagé. Ce n'est pas universel, mais largement partagé dans toutes les cultures depuis, donc, quelques dizaines de milliers d'années. Alors, c'est ça qui est dit dans la Genèse, dans la Création. C'est un Dieu qui participe finalement dans les deux récits de Création qui sont dans le début des premières pages de la Bible. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui dialogue, c'est un Dieu qui appelle, c'est un Dieu qui discute avec l'humain. Il bénit, c'est-à-dire, il entre en relation et en même temps, il espère quelque chose, il dit quelque chose à l'humain. Et ça, je crois que vraiment, ce dialogue est important dans l'idée même de Création dans la Bible. Mais ensuite, ça continue, si vous voulez, tout au long de la Bible. Bien entendu, c'est important par exemple, oui, c'est par exemple avec Abraham, bien entendu, cette parole qui le rencontre et qui le met en mouvement. Et Abraham et Sarah mettront du temps finalement à s'articuler, se placer vis-à-vis de ce Dieu pour que ça donne de la fécondité. On pourrait étudier Abraham. Moi, c'est plutôt Jacob que j'ai retenu parce que ça me semble intéressant. Donc là, c'est une tapisserie du château d'Angers. Vous savez, il y a cette tapisserie sur l'Apocalypse qui est magnifique et puis il y a cette tapisserie sur l'histoire de Jacob et là, celle sur le songe de Jacob qui est ici. Bon, on ne voit pas très bien mais je vous l'ai grossi un petit peu en haut. Je ne sais pas si vous voyez, il y a Dieu qui est en haut, assez sympathique qui tend les bras comme ça et puis il envoie des anges vers le bas. mais le texte nous dit que les anges montent et descendent. Donc, ce n'est pas simplement un Dieu qui envoie de l'information comme il crée le monde si vous voulez en injectant de l'information dans la matière du monde. Il parle à l'humain et l'humain devrait être simplement dans la soumission. Non, là, il y a les anges montent et descendent. Alors là, les anges qui descendent, il y en a un qui écarte un peu les bras comme ça puis celui d'en bas, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il toque un peu son doigt sur la tempe pour dire mais il est fou ce Dieu et c'est assez rigolo je trouve et en fait, en bas de l'échelle, eh bien, il y a, en bas de l'échelle, là, il y a les anges qui montent, qui montent l'échelle et ça veut dire c'est un Dieu qui écoute aussi et c'est un Dieu qui nous appelle à écouter et c'est vraiment un Dieu de dialogue. Ça, c'est quand même particulier. Et puis, donc là, je vous ai mis Genèse 28, ce récit là de la rencontre, les anges de Dieu montent et descendent comme je vous disais, alors les anges, ce n'est pas des bêtes à plumes, anges, ça veut dire, c'est des messagers, donc c'est une fonction, donc ça veut dire vraiment la relation à Dieu, la rencontre avec Dieu, l'écoute de Dieu et Dieu qui nous écoute. Ensuite, il y a, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je ne t'abandonnerai pas. Donc c'est un Dieu qui parle, qui promet et en même temps, voyez, il promet ça même unilatéralement. Il n'y a pas marqué si t'es sage, à ce moment-là, je t'accompagnerai, je te sauverai. Il y a marqué non, sans condition, je t'accompagnerai partout où tu iras. c'est-à-dire, c'est un Dieu qui nous suit, ce n'est pas un Dieu qui donne des ordres du haut, c'est un Dieu qui suit l'humain. C'est l'humain qui est aux commandes librement avec cette promesse que Dieu sera là pour rattraper nos erreurs. Et puis on voit Jacob qui dit ensuite au verset suivant, il s'éveille et il dit, il s'éveille donc de cette expérience spirituelle, certainement l'éternel était là et moi je ne le savais pas. Et donc il y a une découverte de Dieu par l'expérience mystique et spirituelle. Alors ensuite j'aurais pu mettre le verset un peu après où il dit, éternel si vraiment effectivement je vais un peu n'importe où et tu m'accompagnes et tu me sauves à ce moment-là je croirai en toi et je te prendrai comme Dieu. Donc si vous voulez on a le droit effectivement de douter, d'hésiter, de se tromper et ça je trouve que c'est un Dieu qui déjà offre une des figures si vous voulez bibliques qui est très proche de ce qu'on voit se réaliser en Jésus-Christ. C'est un Dieu de la rencontre, c'est un Dieu qui vient nous aider dans ce chemin. Et puis on le voit aussi dans Jésus à son baptême dans l'évangile selon Luc, une voix partie du ciel et lui dit tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et donc en fait il y a une sorte de Genèse une création de l'humain dans l'expérience mystique parce qu'une voix qui vient du ciel il ne faut pas attendre que Dieu j'allais dire nous envoie une table de pierre comme à Moïse ou une voix venant ou des anges à plumes qui descendent. C'est une expérience spirituelle mystique de Christ en fait et il est aujourd'hui ce jour-là à cet instant il est engendré comme enfant de Dieu c'est-à-dire pas seulement par son corps mais par sa façon d'être par son amour avec le fils bien-aimé. Alors bien sûr ce n'est pas réservé à Jacob qui est un personnage plutôt légendaire plutôt une construction théologique bien sûr le Christ lui c'est Jésus c'est un vrai personnage historique évidemment mais là on parle de son expérience mystique Jésus c'est quand même un peu spécial mais alors ensuite il y a Saul de Tarse c'est bien connu si vous voulez sur le chemin de Damas Saul il avait un double cursus de philosophes éduqués à Damas et puis de spécialistes de la Bible hébraïque de théologiens à Jérusalem avec Gamaliel de la maison de Hillel donc il y a ces deux dimensions ce double cursus en tension de philosophie et de Bible qui me semble effectivement très intéressant à mon avis Jésus non plus n'était pas du tout ignare ni en Bible bien entendu ni en philosophie d'ailleurs on le voit par plusieurs points mais c'est à ce moment-là si vous voulez s'ajoute une expérience mystique et il reste la philosophie et la Bible mais s'ajoute la mystique c'est-à-dire la relation à Dieu la spiritualité c'est vraiment cette rencontre et je crois qu'il y a là vraiment un dipôle l'intelligence et la spiritualité il y a là un dipôle qui est fondamental je crois dans la foi chrétienne vraiment je pense que c'est les deux ensemble en tension en tension féconde en dialogue l'un interpellant l'autre l'un corrigeant l'autre et l'autre corrigeant interpellant l'un c'est très intéressant il y a là une double intelligence une intelligence philosophique théologique mais aussi quelque chose d'une expérience de Dieu par le spirituel il y a là quelque chose et puis il y a aussi une humilité dans ce débat philosophique théologique et biblique une humilité de la personne et encore plus j'allais dire dans la prière où on est face à la transcendance et à l'ultime alors on aurait mille cas à donner de ces rencontres Dieu de la rencontre comme nourrissant une pensée intéressante donc une théologie qui n'est pas simplement basée sur la science ou sur la spéculation mais sur une expérience vive de Dieu alors saint Augustin bien entendu avec par exemple ce passage que j'aime beaucoup dans les confessions bien tard je t'ai aimé ô beauté si ancienne et si nouvelle bien tard je t'ai aimé et voici que tu étais au-dedans et moi j'étais au-dehors par l'intelligence la réflexion il était professeur de philosophie finalement et c'est là que je te cherchais au-dehors et sur la grâce de ces choses que tu as faites je me ruais sur le visible sur les plaisirs sur la bonté la beauté du monde et tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi elle me retenait loin de toi ces choses qui pourtant si elles n'existaient pas en toi n'existeraient pas tu as appelé tu as crié tu as brisé ma surdité tu as brillé tu as resplendie et tu as dissipé ma cécité tu as embaumé et j'ai respiré et à le temps j'aspire à toi j'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix donc vous voyez c'est la philosophie la bible et la spiritualité alors autre exemple et puis j'en m'arrêterai là c'est Pascal Blaise Pascal donc scientifique philosophe et qui a cette rencontre il raconte dans le mémorial petit parchemin qu'il avait cousu dans l'ourlet de son manteau qu'on a découvert après sa mort il écrit l'an de grâce 1654 lundi 23 novembre depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi feu Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob nom des philosophes et des savants certitude certitude sentiment joie paix Dieu de Jésus Christ deum meum et deum vestrum ton Dieu sera mon Dieu donc vous voyez il y a une expérience il était savant il était philosophe il connaissait l'écriture mais là il y a une rencontre et il fait le lit c'est une rencontre tout à fait datée et limitée dans le temps moi les personnes que j'ai rencontrées qui ont eu ce type d'expérience vive c'était plutôt une fois dans leur vie et c'était plutôt assez circonscrit mais pour ces personnes ça reste un événement pour toute leur vie entière d'autres personnes la présence l'expérience de Dieu est plus diffuse à travers toute leur existence qu'importe mais là il y a cette expérience si vous voulez puis ensuite il fait le lien vous voyez avec le Dieu de la Bible avec Jésus Christ avec avec ce qu'il ce qu'il pense et ça donne quelque chose de formidable donc que penser dans le bilan de cette deuxième façon de vivre Dieu finalement le Dieu qui nous rencontre à ce moment la croire en Dieu c'est être en relation avec lui par la spiritualité par la prière comme un dialogue pour ceux qui ne sentiraient rien finalement de cette présence de Dieu puisque donc ça existe parmi les personnes que je connais bien entendu et elles sont nombreuses aussi c'est l'ouverture par la prière mais à ce moment là comme se placer face et la question n'est pas savoir s'il existe quelque chose ou non parce que Dieu comme je vous le disais en tant qu'existant il n'existe pas comme ce pupitre en bois si vous voulez de toute façon évidemment non mais donc c'est se placer face à Dieu quel qu'il soit quelle qu'elle soit peut-être c'est de l'ordre de la foi de la confiance l'ordre de la recherche l'ordre de l'ouverture l'ordre du face à face et l'inverse à ce moment là de croire en Dieu c'est pas douter de son existence c'est ne pas être dans la relation donc c'est oublier c'est l'indifférence ou c'est le rejet donc par exemple quand quelqu'un dit oui moi je crois en Dieu mais je pratique pas c'est-à-dire ça change rien à ces journées à ces années en fait il est plus athée que quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de quelque chose dans la transcendance qui crée l'univers mais qui le recherche dans la prière par exemple donc les conséquences pour nous c'est le sentiment religieux quand on l'a ça peut être une intensité qui prend au trip et qui est un événement décisif dans notre être dans notre vie pour j'allais dire 50% des personnes pour les autres 50% c'est pas grave c'est pas un handicap c'est à vivre autrement c'est à vivre dans la durée dans la prière dans la spiritualité dans l'ouverture à cela se sentir appelé se sentir sanctifié se sentir envoyé alors ensuite ça c'est le bénéfice si vous voulez et je pense que c'est une expérience de millions de milliards de personnes vivant absolument en ce moment dans ce monde la difficulté le problème de cette deuxième façon de voir si vous voulez Dieu de le considérer c'est que ça peut nous embarquer n'importe où si vous voulez c'est à dire que quand on a l'impression que Dieu nous a parlé ça peut être nos hormones qui nous parlent ça peut être des blessures anciennes ça peut être l'émotion religieuse d'un reportage qu'on a vu huit jours avant ça peut être n'importe quoi et ça peut nous sembler extrêmement prégnant donc il faut reprendre ce sentiment de rencontre ce sentiment mystique le reprendre dans une réflexion personnelle une théologie expérimentale et puis le mettre en lien avec la Bible et la philosophie c'est pourquoi il est bon là encore de ne pas s'arrêter là même si ce second point est un point très important à mon avis plus même que le premier d'une existence objective d'un être ça c'est plutôt cette mystique cette spiritualité la troisième c'est Dieu comme un idéal pour l'humain une figure du beau du bon du juste ultime c'est important c'est une troisième dimension très importante à mon avis pour l'humain et par exemple j'ai mis comme figure c'est un extrait du discours de réception de Louis Pasteur puisqu'on est en train de s'intéresser d'un petit peu de près au vaccin quand il est entré à l'académie en 1882 et s'est reproduit à l'entrée de la crypte où il est enterré dans l'institut Pasteur heureux celui qui porte en soi un Dieu un idéal de beauté et qui lui obéit idéal de l'art idéal de la science idéal de la patrie idéal des vertus de l'évangile et donc à ce moment là croire en Dieu croire en Dieu c'est important parce que de toute façon ce Dieu il existe nécessairement qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas c'est la préoccupation ultime de chacun ce qui fait j'allais dire la visée de notre existence ce qu'on met au-dessus dans nos choix très concrets de vie dans notre quotidienneté de nos jours est-ce notre travail est-ce la famille est-ce la qualité de la relation est-ce la science est-ce son loisir ça peut être très variable et donc c'est très important mieux vaut connaître finalement la chose qu'on adore le Dieu qu'on a en soi-même qui nous habite pourquoi il vaut mieux le savoir parce que ce Dieu qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas ce Dieu qu'on a dans notre mentalité il nous crée il influence sur ce que l'on devient c'est un Dieu créateur pour nous il nous crée à son image par exemple si on est persuadé je ne sais pas moi que que le pouvoir est quelque chose que je veux absolument avoir être reconnu par exemple et bien ça me crée c'est-à-dire ça va être ma priorité puis je vais être façonné par cet idéal que j'ai ou bien par exemple les personnes qui ont été plantées de de Boeing ou c'était des Airbus je ne sais pas dans les tours jumelles de New York elles avaient une certaine conception de Dieu comme massacrant les infidèles peut-être au jugement dernier gardant les justes et puis massacrant les infidèles donc ça influe sur leur façon d'être et donc du coup c'est assez logique alors même si on a une notion comme ça d'un Dieu terriblement juge et puis éliminant les mécréants on n'est pas forcé de devenir terroriste non plus mais quand même ça peut influencer sur notre façon d'être avec les autres avec nos proches et donc c'est important de savoir en quel Dieu en réalité on croit et là voyez je disais le premier c'est entre 10 et 90% pour la croyance en Dieu le Dieu de la rencontre je disais que c'était peut-être 50% pour une expérience vive 80% pour ceux qui ont une expérience un peu diffuse 100% pour ceux qui recherchent finalement dans parmi les croyants bon ici 100% de la population se disant athée ou se disant croyante peu importe tous on a dans un certain sens notre Dieu en sens que un certain idéal une certaine visée ce qui est pour nous le plus important donc il vaut mieux savoir en quel Dieu on croit et on devient d'autant plus à l'image du Dieu auquel on croit qu'on va le prier c'est-à-dire qu'on pratique quotidiennement cette c'est face à face finalement ce Dieu de la rencontre qu'on se place face à son idéal donc on peut élaborer soi-même un bel idéal à son existence et puis ensuite la prière c'est cet exercice quotidien bicotidien tricotidien comme vous voulez d'essayer de mettre en cohérence son être sa vie et son propre idéal il y a là une façon vraiment de prendre son être la genèse de son être en main si vous voulez par ce double exercice de réflexion sur notre idéal ce qui nous anime et puis de ce face à face avec ça alors en ce sens dans l'élaboration d'une théologie c'est le grand philosophe juif Maïmonide passionnant qui disait tout attribut sur Dieu c'est en fait à lire à l'impératif on dit Dieu est créateur ça veut dire sois toi-même créateur créatif on dit Dieu est amour ça veut dire sois toi-même aimant et pardonnant le premier des dix paroles sur l'étape de la loi c'est je suis l'éternel ton Dieu qui t'a libéré du pays d'Egypte du pays de la servitude ça veut dire Dieu est libérateur ça veut dire toi-même est-ce que tes sources de libération pour ceux qui t'entourent est-ce que tu les libères ou au contraire tu les tu cherches à les soumettre donc ça je pense que ça cette troisième figure est importante aussi alors mon Dieu me crée à mon image c'est ce qu'on voit finalement là dans un portrait de la Genèse Dieu dit faisons l'humain à notre image selon notre ressemblance en fait ce pluriel il y a des gens qui disent que c'est la Trinité mais à cette époque-là ça m'étonnerait parce que c'était c'est écrit en moins 500 ou quelque chose comme ça et puis la Trinité ça a été inventé en 200 après Jésus-Christ ou que Dieu discute avec la sagesse pas mal de rabbins de pères de l'église de théologiens pensent que c'est plutôt Dieu s'adresse à l'humain si tu veux toi et moi nous créerons un humain à notre image c'est-à-dire à ce qui nous semble juste à toi et à moi et donc c'est une co-création et c'est ce qu'on voit effectivement dans l'évangile comme le Père m'a aimé dit Jésus je vous ai aussi aimé donc il se laisse créer par cet amour dont il est aimé et puis ensuite c'est bien c'est communicatif demeurez dans mon amour aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé alors ici on voit que la tête de Dieu sur ce portrait de Jérôme Bosch en fait vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a un crépit sur le mur mais c'est une tête de Jésus-Christ en fait bien sûr donc le Christ est image de Dieu pour nous et puis ensuite nous nous pouvons être image du Christ alors à mon avis les trois sont à combiner soi-même Dieu créateur extérieur à l'univers une existence plausible vraisemblable je pense mais de toute façon s'il existe en ce sens-là c'est un Dieu tout autre si vous voulez qui est en train de gérer des trous noirs et des galaxies je ne sais pas où qui a inventé l'attraction forte dans les atomes et qui s'occupe aussi de nous en particulier donc ça demande de l'humilité de penser ça mais c'est une intéressante question un dialogue science théologie philosophie c'est intéressant pour la tête le cerveau ça ne fait pas tellement vivre si vous voulez donc peu importe que Dieu existe ou n'existe pas en ce sens-là on peut garder la question ouverte ce n'est pas tellement un problème Dieu de la mystique de la spiritualité de la prière une rencontre éventuelle changeant la vie en tout cas une pratique de la spiritualité de la prière de l'intériorité qui est toujours séconde à mon avis changeant aussi la vie pour devenir pour prendre sa vie en main mais le danger c'est que voilà la spiritualité c'est un peu comme le cours de la bourse ou la météo il y a des oui et des non il y a du soleil et il y a de la pluie il y a des moments où on ne sent rien du tout puis d'autres moments on a quelque chose qui nous porte et qui nous donne de la paix donc puis c'est un peu risque de n'importe quoi aussi comme je vous disais je peux avoir tout d'un coup l'impression que Dieu m'envoie je ne sais pas quoi au Rwanda faire la paix pourquoi moi pourquoi eux c'est parce que j'ai vu un reportage avant enfin ça peut être n'importe quoi donc il y a du pour et du contre un énorme pour et un petit danger ensuite le Dieu de la réflexion le troisième un idéal pour l'humain pour soi élaboré pour soi-même et puis communiqué aux autres en débat avec les autres donc ça ça existe certainement qu'on le veuille qu'on le sache ou non c'est des traits déterminants sur notre évolution personnelle donc c'est dangereux en même temps si vous voulez de croire n'importe quoi ou de ne pas savoir en quoi on croit l'inconvénient c'est aussi c'est que c'est pas très pas très enthousiasmant si vous voulez le Dieu comme ça des valeurs de quel idéal on croit c'est pas c'est pas le côté qui nous prend au triple du deuxième du Dieu de la rencontre donc à mon avis il faut mixer les trois et avoir ces trois dimensions c'est intéressant pour ça il faut penser son Dieu ne serait-ce qu'à cause des petits panneaux dangers que j'ai mis on peut penser un peu n'importe où ça peut nous l'émotion religieuse ça peut nous conduire n'importe où si on réfléchit pas à notre Dieu ou le Dieu de la philosophie le Dieu de la théologie ça peut faire de nous quelqu'un de pas terriblement génial donc il vaut mieux penser son Dieu et le pratiquer parce que c'est comme ça finalement que ça va avancer donc notre conception de Dieu est importante à travailler sinon on se laisse influencer par ce que pense l'opinion le groupe l'église je sais pas quoi ou bien ça nous on est poussé comme une feuille morte emportée par le vent par le chaos alors on a quand même du matériau pour ça on a 3000 ans de débat possible ou 4000 ans si on prend toute la période où il y a de l'écriture il y a plein de théologie de culture les arts il y a la rumeur c'est plus dangereux vous voyez c'est un peu et puis il y a aussi la théologie expérimentale par notre propre prière dans ces sources de débats possibles il y a la théologie biblique elle est quand même très importante pour nous bien sûr qui sommes chrétiens c'est un peu la base fondamentale pour nous mais en fait ça a été écrit donc entre il y a 2500 jusqu'à il y a 2000 ans à peu près 1900 ans mais il y a 1900 ans 2000 ans 3000 ans de débats autour qui sont d'une richesse extraordinaire une communauté de débats très très riche et pas du tout fermée contrairement à ce que certains peuvent le penser puis il y a la philosophie grecque qui est en dialogue qui est très intéressante aussi voilà donc ça donne une connaissance sur Dieu mais c'est un peu dangereux il faut savoir que cette connaissance voilà Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut en penser bien sûr et puis cette connaissance sur Dieu ça ne sert à rien s'il n'y a pas cette pratique de la prière et une mise en pratique par les actes et par les paroles bien sûr et par rapport à ça l'église ça peut être juste une salle de musculation pour cette réflexion pour notre prière c'est un outil au service des gens voilà pour chercher et pour essayer de progresser si on est plus fort ensemble alors le Dieu dans la Bible parce que pour nous c'est fondamental il y a de multiples conceptions de Dieu et d'alliances possibles dans la Bible il y en a une pleine bibliothèque il n'y a pas un Dieu biblique bien sûr c'est un trésor de débat alors dans la Bible hébraïque en particulier il y a deux grandes conceptions de Dieu il y a Dieu appelé Yahvé qui veut dire je suis ou je serai qui est la source de l'être qui est un Dieu d'amour de fidélité d'accompagnement comme nous l'avons entendu avec Jacob et puis il y a Dieu qu'on appelle Elohim c'est curieux parce qu'Elohim c'est un pluriel donc c'est et quand il est sujet d'un verbe le verbe est au singulier donc vous voyez c'est un peu une récapitulation de tous les dieux c'est un Dieu qui est grand qui est rigoureux qui est dominant et les deux sont unifiés dans le chemin Israël cette confession de foi fondamentale des juifs qu'ils disent le matin le soir écoute Israël Yahvé Yahou est notre Dieu Yahvé est un donc ils unifient le Dieu d'amour et de tendresse et le Dieu de force et de puissance et de rigueur les deux ensemble pour essayer d'avancer c'est un Dieu tout proche et maternel et puis quand même un Dieu qui est transcendant comme dans ce Notre Père un Notre Père mais qui est aux cieux quand même vous voyez c'est cette tension-là qui est là Jésus le reprend d'ailleurs ici de ce chemin Israël et il ajoute qu'il faut unifier finalement cette dimension de Dieu du Dieu tout proche et intérieur et puis du Dieu transcendant par l'amour tu aimeras donc c'est vraiment très individuel vous voyez tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force ça c'était dans le chemin Israël et Jésus ajoute de toute ta pensée de toute ta réflexion personnelle de toute ton intelligence et ça c'est quand même très fort il ajoute donc la dimension d'intelligence et puis il l'incarne il invite à l'incarner en aimant son prochain et en s'aimant un peu soi-même ce qui n'est pas inutile donc en conclusion il y a bien des façons d'être athée de ne pas croire en Dieu ou d'être sans Dieu ou d'être croyant il ne faut pas juger trop vite finalement parce que tu aimeras Dieu de toute ta force quand on voit des gens qui se disent athées par la tête mais qui ont des actes généreux des actes vraiment de grâce dans le monde on pourrait dire qu'ils croient par les tripes par leurs tripes Dieu les a rejoints dans leurs tripes dans leur façon d'agir et puis on est invité à aimer par la tête aussi par l'intelligence on est invité par la rencontre avec Dieu de plein de façons d'être croyant plutôt que d'être athée et puis ça invite à une théologie incarnée dans l'être même de Jésus Christ alors je pense que pratiquement je peux m'arrêter là si ce n'est que bon je peux dire encore un tout petit mot là-dessus il y a deux théologies dans la Bible si vous voulez c'est une théologie de l'alliance inconditionnelle comme avec Abraham ou Jacob comme on a entendu Dieu bénit de toute façon a priori il restera fidèle et puis une alliance conditionnelle comme l'autre de Théronome parce qu'ils sont sages et qu'ils seront bénis peut-être que c'était les petits panneaux dangers que je mettais au cours de cet exposé oui c'est-à-dire que voilà selon la façon dont on se place quand même il y a un enjeu dans l'existence vous voyez si on a une théologie problématique et bien c'est quand même problématique dans notre existence le fait que Dieu continue à nous aimer ne change rien à cela si vous voulez si on fait n'importe quoi on va faire autour de nous de la mort et des difficultés et ce n'est pas la volonté de Dieu mais c'est comme ça donc il y a cette tension finalement et puis Christ il accomplit vraiment cette alliance inconditionnelle et en même temps cet appel à se tourner et à avancer alors ensuite ça c'est la théologie biblique la théologie évangélique en Christ le problème c'est que l'évangile si vous voulez il s'est manifesté dans le monde grec alors tant mieux parce que ça on en est au bénéfice le problème c'est que la théologie grecque de Zeus d'un Dieu qui est lointain qui est tout puissant qui n'est pas très sympathique finalement c'est venu contaminer la théologie chrétienne donc en même temps il y a ce débat passionnant avec la philosophie grecque en même temps je crois que c'est intéressant de revenir encore et toujours à cette figure de Jésus-Christ qui donne une figure de Dieu qui est vraiment concentré sur l'amour et donc le Christ comme image de Dieu comme serviteur en fait vous voyez déjà c'est ce qu'il sait avec Jacob mais c'est fondamental je pense pour nous chrétiens alors sur les autres questions les grands débats la toute puissance de Dieu sur la masculinité on redécouvre la féminité de Dieu c'est important la trinité obligatoire que veulent imposer certaines églises et même le conseil œcuménique bon on est un peu je pense aujourd'hui on peut être un peu au-delà de ces dictates de théologie obligatoire la question de bon je dirais Dieu est transcendante donc voilà Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire donc on peut rester dans cette humilité et puis de ne pas aller être dogmatique dans notre pensée sur Dieu merci beaucoup si vous avez des questions peut-être vous pouvez en poser quelques-unes si vous avez encore un peu de patience ou bien les poser à la sortie parce qu'on peut bavarder un peu à l'extérieur avec les masques bien entendu et sinon vous pouvez les poser donc sur le site jecherchedieu.ch où je réponds aux questions des internautes merci à vous merci merci Merci.